Assalamu alaikum Bokil Louga Nous vous connaissons tout le monde Nous vous connaissons très bien Nous vous connaissons tout le monde Nous vous connaissons tout le monde Nous sommes responsables des jeunes PASTEV Louga En même temps, coordinateur GPS Et responsable cellule altérieure PASTEV Nous vous connaissons l'ensemble des membres de la GPS ici présents Nous vous connaissons aussi Nous vous connaissons aussi la coordination En l'occurrence, M. Ndiak Sarr Vise-coordinateur et Sarsé de la communication M. Abbas Boubounjaye Sarsé de la massification Et M. Momodou Tiam, secrétaire administratif Nous vous connaissons que nous sommes responsables Pour pouvoir parler de la COVID Et les jeunes patriotes de la COVID En même temps, nous décortons les discours d'Ousmane Sonko Et nous avons aussi parlé de la gestion de la COVID Par la municipalité Donc nous pouvons parler de la gestion de la COVID Nous en tant qu'une jeune patriote Nous sommes responsables de la sensibilisation parce que j'ai dit l'idée qu'on a fait des recherches pour maîtriser si c'est relatif au Covid on a fait des choses sur notre plateforme on a fait des échanges pour qu'on connait et qu'on connait l'essence pour nous permettre de nous avoir beaucoup de sensibilisation pour les problèmes et la PSO on a dit que les eaux uanismes n'ont pas dit obligatoirement de sensibilisation pour que les sensibilisation il y a des devices pour qu'elles envoie des Kitake de la psion j'ai expliqué pour qu'elles servent j'ai également été pour qu'elles servent pour des discussions sociales ceux qui me font Il s'agit d'un point de vue de la sensibilisation. Il s'agit d'un point de vue de la sensibilisation. Il s'agit d'une plateforme qui existait au niveau de l'emploi. Il s'agit d'un point de vue de Stop Corona, il s'agit d'un point de vue de l'emploi, de collecte de dons, et de distribution de gel alcoolique, de masques. Mais ce qu'on a remarqué sur le travail, c'est qu'il s'agit d'un point de vue de la mairie et qu'il s'agit d'un point de vue de vérifier que les services ont respecté les mesures barrières. Pour éventuellement faire des dénonciations, parce qu'il s'agit d'un point de vue de respecter les mesures barrières. Mais heureusement, il s'agit d'une mairie et les tribunaux qui ont respecté les mesures barrières. Donc il s'agit d'une question, il s'agit d'une question qui a été dénoncée. Maintenant, il s'agit d'une sensibilisation, il s'agit d'une mairie et d'une recueille. Il s'agit d'une action qui peut être dénoncée. La plupart des étudiants sont en train de se faire. Et ils ont un niveau. Et les élèves, ils sont en train de se faire. Et pour les élèves, il s'agit d'une possibilité d'avoir une bonne chose. Nous devons faire des cours en ligne, à travers YouTube, Facebook, partagez-les sur les plateformes pour qu'ils soient dénoncées. C'est ce qui a été dénoncée. C'est ce qui a été dénoncée. Il s'agit d'un intérêt rassemblement. Il s'agit d'un intérêt rassemblement. Mais de façon dispersée, il s'agit d'une responsabilité. Il s'agit d'un tailleur par exemple. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un atelier. Il s'agit d'un atelier. Il s'agit d'un masque en masse. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un masque. Avant, le ministère a exigé un port obligatoire de masques. Il s'agit d'un masque en masse. Il s'agit d'un masque en masse. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un masque pour les populations. Et c'est ce qui a été dénoncée. Nous devons faire des masques. C'est ce qui a été dénoncée. pour faire aux responsables. À travers la COVID-19. Il s'agit d'un masque en masse. Enfin, il s'agit d'un masque en masse. Il s'agit d'un masque en masse. Il s'agit d'un masque. Il s'agit d'un masque. Et il s'agit d'un masque. Les autres actions de la famille. Sans compter les accompagnements individuels. parce qu'il n'y a pas de patriotes les gens qui voulaissent faire ce qu'ils sont pour les gens qui ont entendu ce que nous faisons. On a des gens qui ne pouvaient pas les publicités mais on a des actions, mais une édivité est dispersée. Maintenant, pour prendre l'idée de notre citoyen, Ce sont des maires qui ont été évoquées. Ils ont été évoquées. Ils ont été évoquées pour que les populations ont été évoquées. C'est ce qui nous a permis de faire très bien. Parce que Moussafe a été dit que personne ne pouvait pas voir la COVID. au niveau de l'eau. Ce que nous avons vu est que dans le bureau, le ministère, il a fait un live Facebook pour faire des masses. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ce qu'il a fait est que nous voyons voir le terrain, le Covid au même titre que nous sommes arrivés à l'eau. Pour qu'il soit sensible aux besoins des populations. En même temps, la plateforme de la gestion du Covid a été faite. Ils ont dû sentir que la plateforme de la COVID est forte si nous sommes au Sénégal. Je ne l'ai pas fait. Au départ, nous nous avons dit qu'il s'est passé des maladies, et que le Covid allait plus loin. Nous avons une anticipation que le Covid a été faite. Mais nous avons vu notre travail. J'ai fait un geste de reconnaissance à la plateforme pour contribuer à cela. Il y a aussi un manque de communication dans les régions. Il y a aussi un manque de communication. 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 Mais c'est ça que nous avons tout à fait pour intervenir. Il y a aussi un manque de communication. J'ai fait un manque de communication. Ils ont rejoint ça, mais quand ils ont pris leur table, ils ont vu qu'ils ont pris des taxes municipales. Mais c'est comme ça. Comment ça fait-il qu'en période de crise, les maires ont été débrouillées. Ils ont vu que les publicités ne se font pas. Ils ont vu des publications sur Facebook et ils ont vu des images. Donc, c'est ce qui est important. Nous avons voulu les faire pour les populations. Ils devraient communiquer ce qu'ils ont fait pour qu'ils ne prennent pas. parce que cela nous méritait. Nous devons dire que nous devons être déchirés avec eux et que nous devons être déchirés à temps pour que nous devions être déchirés. Cela est vraiment une chose. Maintenant, cela est arrivé au niveau local. Maintenant, nous devons être récité à l'actualité à travers la Covid. Ce qui est le plus important, c'est que les affaires étrangères ne sont pas trop car tout ne nous peut savoir mieux. Tout ne nous a comprisavez Greeningue, que tout ne nous peut vouloir faire, car nous certains de nous devons travailler au niveau de la pandémie, sont哪裡uses Une si 돌�ées avec le virus pour pouvoir vivre avec le virus. Nous devons les donner à nous Dilvoyer. Nous devons comprendre ce virus avec nous. C'est bien que nous devons comprendre ce virus, Ils sont arrivés à Asken, ils sont arrivés au virus. Donc ils sont arrivés à l'écran. Et ce qu'on peut éviter, c'est qu'on a pris les bonnes mesures à temps. Les bonnes mesures à temps. Si on était dans les frontières, on ne pouvait pas avoir accès. On a fait l'écran. On a pris l'accès, on a pris l'école, on a pris l'école. On a pris l'école. On a pris l'école. On a pris l'école. Il y a eu une déclaration de déclaration. On a pris l'école. Mais avant ça, on ne devait pas avoir un temps. Ils allaient préparer leurs élèves. Ils allaient préparer leurs élèves. Ils allaient les comportements de la maison. Ils allaient prendre leurs mesures à barrière. Parce que les élèves, les gens, si ils comprennent, ils ne devaient pas les enseignants. Ils ont les comprens. Ils allaient sensibiliser. Il n'y a pas de travail à faire à la maison. Il y a suffisamment. Il n'y a pas de travail à faire à la maison. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail malheureusement. Il n'y a pas de travail. Ce sont des vecteurs de propagation du virus. Il y a des précipitations. Il y a des précipitations. Il y a des restructions sur les transports urbains. Et ça vient de la maison. Il y a des orphans. Ils se trouvent dans les transports urbains. Il n'y a pas de travail. Il y a des aspects de la maison. Vous venez de faire le bonheur. pour les bénéfices de la planification, on a des temps pour les dévouer et on a des mesures pour les dévouer. Les mesures ont été impactées et l'économie risque d'aller à terre. C'est ce que nous avons poursuivre la tendance de la sénégal. C'est ce que je suis obligé de faire des mesures de supplissement. Les mesures de supplissement sont les mêmes. On risque d'asphyxier l'économie et on risque de faire des supplissements. Il y a beaucoup de choses parce qu'au moment où le virus, la propagation, a pris une phase ascendante, il y a des mesures. C'est ce que je comprends et qu'il n'y a pas de manque de communication avec les autorités et qu'il n'y a pas besoin. C'est ce que nous avons à travers les médias pour qu'ils puissent rectifier le tir à temps. La COVID-19, c'est qu'ils puissent rectifier le tir à temps. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. pour qu'on a dit tout ce qu'on a fait dans la crise, pour que l'économie soit à terre. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. au niveau de la cellule de la cellule de la PASTEF. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de ces faits d'actualité. Il y a tout de suite relatif au niveau de la COVID-19. Il y a un mentor, le président Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a dit. pour pouvoir interpréter et lui apporter la possibilité de faire notre aliment des gens pour nous 영érer. Ils nous disent que Dieu a partagée de notre conscience et nous demandés de notre conscience et de notre conscience. Le départ, le parcours du corps nous appartait de notre conscience pour nous. Pour nous, d'autres décisions sont encore Donc les PASTEFs Si notre mère et son père se trouvent bien que le Covid a été le temps à la population. Surtout que notre mère a une école de marché qui a été en place et qui a été en place. Depuis que le Covid a commencé, il est en train de vous mettre des mesures, les activités de l'économie, ont été en train de vous mettre des heures dans un point de vue économique. Donc nous sommes à l'économie vraiment. Nous devons nous dire que nous nous devons nous dire que nous devons nous dire et nous devons parler du discours de l'Ousmane Chouadieu, juste après le discours du président de la République, Makassal. Il s'agit d'interrogations sur les questions de l'Ousmane Chouadieu. Mais juste avant de nous parler de l'Ousmane Chouadieu, nous rappelons le contexte de son discours. Le 2 mars, nous avons vu le premier cas de Covid-19 au Sénégal. Donc nous avons commencé à parler des mesures de l'Ousmane Chouadieu. Mais nous avons vu le 23 mars où l'Ousmane Chouadieu est entré en jeu, nous avons pris des mesures pour les déclarer de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Après, nous avons pu les prolonger de façon illégale. Les juristiques ont dit, c'est-à-dire que l'Ousmane Chouadieu n'a pas vu. Mais nous avons vu des décisions incohérentes. C'est-à-dire que cela suscite une concertation et une réception au niveau du palais de l'ensemble des couches socio-politiques du Sénégal. C'est-à-dire que le président Ousmane Chouadieu est étonné. C'est-à-dire que le président Ousmane Chouadieu n'a pas vu le Sénégal. Les pouls du Sénégal n'ont pas vu, les pouls du Sénégal n'ont pas vu. Les pouls du Sénégal n'ont pas vu, les pouls du Sénégal n'ont pas vu. C'est-à-dire qu'il a dit le président de la République, Macky Sall, pour nous parler de la situation. Il a dit qu'à la sortie, il était le seul candidat ou le seul opposant reçu. Il est parti avec des propositions sur la table pour demander éclaircissement avec une feuille d'eau claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu, il 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 n'y a pas vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vu parce qu'un penseur, un sage Sénégal, la règle en politique, c'est que les gouvernants gouvernent, les opposants s'opposent. Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Donc, Ousmane Sonko, en tant que leader de l'opposition, parce qu'on a dit que tout le monde connaît l'opposition, Ousmane Sonko n'a pas vu. Il doit observer avec les camarades patriotes le déroulement, la gestion de la Covid au niveau national. Dans ce cas, il y a des mesures. Quand le président de Guénon a pris la décision de lancer l'état d'urgence, on entend tout ce qu'on appelle, l'heure est grave. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Quand il y a des mesures difficiles, les Sénégalais ont pris la décision de la Covid. On a demandé un peu plus tard, on a fait des mesures de France, on a fait des médias français, mais le président a répondu à une invitation France 24, à des médias français, qui a dit qu'il n'y a pas de gestion du virus. Il y a des gens qui ont dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps, le président a dit que la crise évoluée, il n'y a pas d'accord avec nous, si on se confi dans le monde totalement. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'attente, mais il n'y a pas d'accord avec ça. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas de temps, tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'accord. Comme le président a dit que le président a dit qu'il s'est donné à l'âge. Il s'est passé le 11 mai, le président a dit à droite. Il n'y a pas d'attente, il ne faut pas comprendre les états. Si nous préparons le confinement, les médecins et les médecins, Tout le monde s'appelait à 11 mai pour assouplir vos mesures alors que le virus est en une phase ascendante et les cas communautaires se prolifèrent tellement qu'ils ont décréé des décrédients. Je me rappelle que dès que l'état d'urgence, le 23 mars, 7 cas communautaires ont monté au Sénégal pour 20 et quelques cas. On est à plus de 2000 cas. Comptez le nombre de cas communautaires depuis. Quelle est la portée des mesures prises par le Président de la République ? C'est ce que je veux dire. Nous n'avons pas le réveillir. Nous n'avons pas le réveillir. Nous n'avons pas le réveillir. C'est ce que je veux dire. Le Président Ousmane Sonko a fait un discours pour parler de la COVID-19 dans l'état. C'est ce que je veux dire. Le Président Ousmane Sonko a dit que le Président Ousmane Sonko a dit que le Président Ousmane Sonko a dit qu'il est un coach. C'est ce que je veux dire. Tout le Président Ousmane Sonko a dit que le Président Ousmane Sonko a dit que dans ma tendre enfance où je ne m'épanouissais dans ma langue maternelle, l'intuition du français m'est paru comme un gendarme dans ma vie. Et caractère, on parle du Président Ousmane Sonko qui est le plus utile de leur réveillir. Cela a donc fait un message à venir et parler des Sénégalais, en tant que traduites du français. Il a dit qu'il a eu un renouveau-t-il et qu'il a eu un renouveau-t-il. Il a dit qu'il est grand-délui, et il a vu que le réveillir du imprimé. Il a vraiment le renouveau-t-il, mais il a été le renouveau-t-il, et il a rendu le renouveau-t-il, et il a été valorisé. C'est ce qu'on a dit dans le discours du Président Ousmane Tchonko. Le Président Ousmane Tchonko a dit que le Président Ousmane Tchonko était vraiment satisfait total. Parce qu'on a d'abord l'incohérence pour prendre comme mesure. On l'a appelé d'abord que dès la COVID-19, on a vu que la COVID-19 n'est pas venu. Parce que la COVID-19 n'est pas venu. La COVID-19 n'est pas venu. La Chine a déparé vers décembre 2019. En janvier, il a développé trop. L'Europe, l'Italie et l'Espagne ont commencé à faire des ravages. L'Afrique, l'Egypte est le premier pays africain qui a été contaminé. Les Algérie et les Morocs. Tout le Sénégal attend pour préparer le virus. Mais le Président est en train de attendre. Comme si le Président Ousmane Tchonko était venu. C'est ce que le Président Ousmane Tchonko. Il a donc été observé. Nous devions prendre des mesures de la COVID-19 qui a été atteint. Nous devions prendre des mesures de la COVID-19 dans le Sénégal. Nous devions prendre des mesures de la COVID-19. On ne devait pas la mesure de la COVID-19. Si on l'aura dans les frontières, les pays étaient contaminés. Les avions de l'autre fois les ont été les avions. Ils vont regarder dans l'aéroport. Ce n'est pas à la France, à la Italie ou à la Maroc ou aux États-Unis. Mais tout le monde sait que la France n'est pas très bien. Il s'agit d'en parler du Sénégal sur tous les plans. Il s'agit d'en prendre la décision de fermer les frontières. Cela ne va pas plaire au patron français, le président Macron. Donc, il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler quelques-uns. Il s'agit d'en parler du Sénégal. Il s'agit d'en prendre une mesure pour qu'il n'y ait pas. Parce qu'il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler de l'avion. Avant de faire une décision de fermer les frontières le 27 mars, il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler pendant 15 jours. Il s'agit d'en parler de durée d'incubation. Il s'agit d'en parler de signes. Le président Macron ne l'aura pas. Il s'agit d'en frustrer son patron français. C'est ce que nous pensons. Il s'agit d'en parler. 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 Le seul objectif était d'éviter la propagation du virus sur le territoire sénégalais. Malheureusement, pour nous, le Sénégalais n'est pas là. Il s'agit d'en parler. Depuis le moment où le président de l'état d'urgence, il y a trois communes et trois départements du Sénégal qui ont eu la COVID. Le département de Dakar, la ville de Touba et Mour. Il s'agit d'en parler au courbe ascendante. Un jour, on a parlé à la Russie. Il s'agit d'en parler. Il y a 22 départements qui ont eu le virus. Il s'agit d'un des moinsains dans le département de Linger. Il s'agit d'en parler. Il s'agit d'en parler. Ce qui est l'incohérence. L'objectif, son objectif, il s'agit d'en parler. L'État, l'État, est l'incohérencée. Il s'agit d'incohérencer à l'une proposition. Nous avons donc des incohérences. Nous sommes arrivés à l'école, nous sommes arrivés à l'école. Nous sommes arrivés à l'école, nous sommes arrivés à l'école. Nous sommes arrivés à l'école. Nous avons vu que le Japon a été arrivés à l'école, une semaine après, le feu qui a été propagé. Donc, la succession de mesures, tout ce que nous avons fait, nous sommes éclairés les Sénégalais pour les connaissances nous sommes arrivés à l'école des Sénégalais. Nous sommes arrivés à l'école, nous sommes arrivés à l'école. Nous sommes arrivés à l'école, comme le Président se mentionnait, mais nous sommes arrivés à l'école. Les Sénégalais sont plus que fatigués. Pour rappeler encore, le Président Abdou Diouf a son temps, le Président les Sénégalais sont fatigués. Le Président de Sonko, dans un autre contexte, les Présidents sont encore fatigués, alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des routes et des doutes. Je vais vous dire, Diko et Borom, ce qu'ils ont dit, c'est le Président du Président de Sonko. Les Sénégalais, les Sénégalais, pour nous expliquer leur vie. Ils ont créé des milliardaires sur la COVID, alors que les Sénégalais, ils ont pris 1 000 francs, 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 les 1 000 francs, ils ont pris 1 000 francs supplémentaires. Le président a proposé de la monnaie, qu'ils nous ont envoyé des transferts d'argent, le plus simple, ils ont été pris 1 000 francs, ils ont pris 2 000 francs, ils ont pris 1 000 francs, C'est ce qu'on a dit. Je pense que c'est notre propre transporteur. Il faut dire que c'est notre propre transporteur. Après deux mois, ils ont dit que c'est un moyen de travail. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. C'est ce qu'on a dit. La proposition que le président a dit, c'est qu'on a fait des transferts. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, auraient un impact positif. Ils auraient d'essence de force. Le mot d'ordre a changé. Le président a dit qu'il n'y a pas d'essence. Restez chez vous. Il n'y a pas d'essence. 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 Il y a eu une prise de conscience individuelle. Une prise de responsabilité individuelle. Pour que les gens ne patientent pas. Il n'y a pas d'essence. 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 Il ne faut qu'ils n'y en plus. Il n'y a pas d'essence. Si nous n'y en plus, les parents et les élèves C'est la plus grande responsabilité parce que le Président les a livrés au virus avec les parents d'élèves et les parents d'élèves. Ils ont pris un bon mot à dire que les élèves n'ont pas besoin d'avoir le virus. Ce que je veux dire, c'est juste décortiquer le discours. Nous pouvons dire tout ce que le Président Ousmane est avec lui. Je vous remercie à Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous pouvons le porter à la tête du Président pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal sur les rails de l'émergent, pour un Sénégal qui aspire vers le développement et la industrialisation. Merci beaucoup.